Les amis, bienvenue dans cette vidéo où là nous allons essayer de voir ensemble comment passer de 0 à 10 000 euros en 3 mois. Donc cette formation a réellement pour but de vous enseigner ça et vous ensuite vous aurez la mise en application de tout ça pour vraiment performer et essayer d'atteindre les 10 000 euros, voire même plus, le tout en laps de temps le plus réduit car oui c'est possible et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Du coup ne vous en faites pas, une fois de temps en temps j'irai regarder par là car il y a beaucoup de prise de note, beaucoup de contenu à vous donner ici et il va bien falloir comprendre qu'on va segmenter les choses en deux parties c'est-à-dire il y a la partie, on va dire théorique, la partie en amont c'est-à-dire avant de monter son business. Donc c'est par cela que nous allons commencer et après il y aura la deuxième partie où là c'est la partie en aval, la partie bien plus pratique où une fois qu'on a bien réfléchi à nos stratégies etc. on va les mettre en application. Donc ne perdons pas de temps, vous le savez je n'ai pas pour habitude de tergiverser du coup on rentre directement dans le vif du sujet. Donc ici déjà première chose à savoir c'est qu'il va falloir trouver soit votre compétence soit votre passion. Allez mettons passion, compétence. Pardonnez mon écriture, l'idée ici de toute façon c'est que vous puissiez comprendre. Alors si vous êtes ici c'est que vous avez soit l'un soit l'autre, voilà. Dites-vous bien, vous pouvez monétiser tout cela. Je veux dire moi j'ai réussi à faire de l'argent avec, bon c'était sur Instagram, mais un compte qui parlait des toucans. C'est pour vous dire tout comme je connais quelqu'un qui a fait de l'argent sur comment traiter des hémorroïdes. Un autre comment traiter des aftes. Il y a même quelqu'un qui gagne sa vie avec son harmonica et le tout sur internet. Bref, ici pas d'excuses, on va vraiment vous apprendre à faire tout ça. L'idée maintenant c'est de trouver quelle est votre compétence ou votre passion. Ici on va prendre l'exemple du fitness, la musculation, vu que ça a été le cas concret avec Anthony du challenge 23. Ici, par chance, sa compétence était aussi sa passion. C'est-à-dire la musculation, le fitness ainsi que, on va prendre compte, tout le plan alimentaire. Voilà, d'ailleurs on fera peut-être que je le suive. Bref, vous avez compris, il faut absolument dénicher cela. Vous adorez la guitare, on va faire ça. Vous adorez, je ne sais pas, l'accordéon, on va partir sur ça. Vous êtes un joueur de golf, on part sur ça. Vous adorez la couture, on peut partir sur ça. Vous avez compris, tout est monétisable. Il faut juste comprendre ensuite derrière comment faire. Maintenant qu'on a trouvé notre compétence ou notre passion, on va trouver à quelle, ici, problématique. À quelle problématique on répond. Hop là, pardonnez. Ici. Et oui, bah dites-vous bien. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est trouver une solution. Au-delà de ça même, c'est faire comprendre aux gens qui ont une problématique que nous sommes la solution, tout simplement. Donc, il va falloir essayer de la déceler. C'est-à-dire, reprenons le cas échéant du fitness. Quelle est la problématique ? Bah, la problématique, il y en avait plusieurs. Et c'est pour ça que le tunnel de vente a été ajusté en fonction de toutes ces problématiques. Est-ce que je perds du poids ? Est-ce que je vais faire gonfler le bibi ? Est-ce que je prends des fesses ? Est-ce que je vais voir mes abdos ? Est-ce que je veux mieux manger pour mieux me tenir, etc. ? Beaucoup de problématiques. Voyez, à vous maintenant de comprendre, enfin, faire comprendre que vous allez être la solution. Ok ? Ou les solutions à cette ou ces problématiques. Donc ça, très important, il faut les identifier. Ok ? Un exemple peut-être un petit peu plus dur. Je ne sais pas. Pour le golf. Tiens, c'est un bon exemple parce que c'est quelque chose d'assez dur. Je suis joueur de golf. En quoi ? A quelle problématique je vais pouvoir répondre ? Bah, d'une. J'ai envie de vous dire, comment jouer au golf ? J'ai cette expertise. Ça a un coût d'apprendre tout ça. Quel matériel choisir ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? Etc. Vous voyez ? Tout ça, déjà, ça peut se monétiser. Pareil, des choses plus dures. L'accordéon, l'harmonica. C'est dur. C'est dur de déjà trouver des professeurs. Donc, je vais pouvoir répondre à cette problématique. Comment je vais faire pour apprendre ? Voilà. Comment je vais faire pour pouvoir faire des accords ? Comment je gère la respiration pour l'harmonica, etc. Énormément de problématiques auxquelles vous pouvez répondre. Très bien. Donc ça, il faut absolument les analyser. Maintenant, identifiez la cible. Et vous allez voir. Je vais vous le mettre en rouge extrêmement important, ça sur le coup. La cible. Et les besoins. C'est-à-dire, qui est potentiellement intéressé ? Quels vont être vos prospects ? Bah ouais. Et aussi, quels sont leurs besoins ? Très important. Alors, bon, ça, vous l'aurez compris. Quelle est la communauté que vous allez toucher ? Ça, je pense que si vous êtes passionné, vous le savez déjà. Néanmoins, par contre, si c'est une compétence, si vous n'êtes pas forcément passionné par la compétence que vous avez, malgré le fait que ça reste plutôt rare, mais bon, bref, de toute façon, vous devez réfléchir. Supposons ma compétence. C'est savoir faire des belles photos, mais j'aimerais digitaliser tout ça. J'en ai marre. Bah très bien. Donc, à partir de là, il faut comprendre qui a besoin de photos. Des futurs mariés, par exemple. Sinon, une femme qui va accoucher. Donc, des futurs parents. Très bien. Sinon, bah des mannequins. Des stars aspirants en devenir. Voilà. Énormément de choses comme ça. Donc, ça, déjà, il va falloir l'identifier. Maintenant, quels sont les besoins ? À cela, il y a plusieurs choses. Vous pouvez voir la pyramide de Maslow, par exemple. Mais ici, on va s'intéresser à quelque chose que je préfère, c'est son casse. On va prendre la nouvelle version de son casse. Car elle a un E. Je vais y arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce que son casse ? Son casse. Alors bon, je vais y arriver. Ici, je vais vous enlever tout ça. Et voilà. Donc, son casse. C'est pour identifier les besoins primaires et secondaires de votre clientèle, votre future clientèle. Je vous le note juste ici. Et le E ici. Donc, je vous le développe. Pourquoi son casse ? Ici. Sécurité. Juste d'après, il y a l'orgueil. Ici. Ensuite, la nouveauté. Ensuite, confort. Argent. Sympathie. Et ensuite, environnement. Il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil. Ici, là. Extrêmement, extrêmement important. Ok ? Là, vous avez les besoins primaires et secondaires. Qu'il va falloir totalement identifier et annuler, j'allais dire. Mais auquel il faut répondre. Très important. Ok ? Par exemple, prenons Challenge 23. Il fallait identifier à quel besoin on allait répondre. Là, ici. D'après vous. Quels sont-ils ? Il peut en avoir plusieurs. Et ça, ça dépend aussi de votre cible. Ok ? L'environnement, je ne pense pas. D'ailleurs, je vais peut-être vous les détailler un à un. Sécurité, c'est le fait de se sentir protégé. Orgueil, c'est pouvoir gonfler justement son estime de soi. Et donc là, forcément, la muscu, on se doute qu'ici, ça va être un des besoins. Ensuite, nouveauté. Le fait d'avoir le dernier truc à la mode, etc. Le confort, le fait de se sentir bien. Voilà. Ensuite, l'argent. Ben, oui, on n'a pas tous un super pouvoir d'achat, etc. C'est un argument. La sympathie. Ici, pourquoi vous me regardez ? Parce que je suis plutôt sympa. Non, mais voilà. Au-delà de ça, vous avez compris. En fait, c'est ce qu'on pense. On va dire que c'est l'image qu'on assimile aux produits, aux services, etc. Quelque chose de très important. Et ensuite, l'environnement qui est une nouvelle notion qui vient petit à petit. Parce que là, en France, on est de plus en plus assujettis à cela. Justement, prenons l'exemple d'une très grande firme qui est que McDonald's, qui, vous pouvez le remarquer, avant était du rouge et du jaune pour son nouveau et qui maintenant est passé au vert et jaune parce que le vert rappelle justement l'environnement, l'aspect écologique, etc. qui est quelque chose qui travaille beaucoup chez les Français. Donc, l'environnement est également ici présent. Bref, pour le fitness, vous l'aurez compris, c'est majoritairement l'orgueil qui va jouer. On peut aussi en rajouter plusieurs. Par exemple, le fait que le challenge n'était pas très cher et que tout cela s'adressait quand même à un public relativement jeune avec un peu de pouvoir d'achat, on pourrait très bien dire que l'argent, il jouait un coup. Ensuite, par exemple, supposons, pour ceux qui connaissent Thibaut InShape qui est quelqu'un de très sympa avec un personal branding excellent à mon sens, c'est quelqu'un qui aurait pu aussi combler justement ce genre de besoin. Bref, vous aurez compris, il faut absolument identifier tout cela. La cible et le besoin. Maintenant, trouver une promesse forte et facilement identifiable. Je vous le note et je vais vous expliquer pourquoi il est extrêmement important de comprendre cela. Du coup, je vous ai dit, promesse qui doit être absolument forte. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi est identifiable. La promesse doit répondre à un besoin ancré extrêmement profond. Ça va être la solution, juste cette promesse. Pour vous faire comprendre l'importance de cette phrase, je vais vous dire quelque chose qui est absolument, absolument à noter. Là, si vous avez une feuille, un crayon, et je vous le conseille, vous le notez dans sur blanc. Comprenez bien une chose. Donnez aux gens ce qu'ils veulent, vendez-leur ce dont ils ont besoin. Alors là, ça sent le pause, replay, etc. Ne vous en faites pas, je vous le redis. Donnez aux gens ce qu'ils veulent et vendez-leur ce dont ils ont besoin. Cela résume parfaitement, mais alors parfaitement, ça. Une promesse forte et identifiable, ça veut dire que les gens comprennent de suite que forcément, c'est ça qui répond à leur besoin. Ok ? Alors, un exemple concret, vous savez que j'aime pouvoir mettre un côté plus pragmatique au chaud, ça va vous aider. Quand je vous dis, donnez aux gens ce qu'ils veulent et vendez-leur ce dont ils ont besoin. Je vais dans les détails, ne vous en faites pas, je suis là pour ça. Supposons, je suis dans la niche, bah ma niche, voilà, je vais expliquer à quelqu'un, je ne sais pas, le e-commerce. Supposons, le e-commerce, ma promesse, ça va être, donc, donnez-leur ce qu'ils veulent, comment, être libre financièrement. Voilà. Comment être libre financièrement ? Comment faire 10 000 euros par mois avec votre boutique ? Ça, c'est ce qu'ils veulent entendre, ok ? Maintenant, ce dont ils ont besoin, c'est de comprendre comment trouver une niche, c'est de comprendre comment monter sa boutique, comment amener du trafic, comment le convertir, etc. Ça, c'est ce qu'on va leur vendre, ok ? À vous maintenant aussi de comprendre tout cela. Pour le fitness, bah oui, parce que c'était notre exemple de base, la promesse, ici, c'est ayez un corps en forme pour l'aider, changer de corps, changer radicalement de corps en 23 jours. Voilà, ça, c'est ce qu'ils veulent entendre. Ce dont ils ont besoin, par contre, pour y parvenir, c'est ça qu'on va leur vendre. les programmes nutrition, pour pouvoir mieux manger, perdre du poids, perdre de la masse grisseuse, etc. Faire du sport pour pouvoir ensuite se muscler, se tonifier, etc. Ok ? On va maintenant terminer par le dernier point, qui est juste ici. Et pas des moindres, pas des moindres, vous allez comprendre comment monétiser son audience. On a réfléchi à tout ça. On sait maintenant quelles cibles, quelles promesses, quels besoins on va combler, etc. Très bien. Mais maintenant, comment on monétise tout ça ? Pardonnez. Je suis à vous. Donc, comment monétiser tout cela ? Vous allez voir dans un des prochains modules, on va vraiment comprendre toutes les façons de faire. Toutes. Ok ? Il va falloir choisir celle qui vous convient le mieux. Il n'y a pas une meilleure façon, il n'y a pas le meilleur business ou l'idée du siècle, quoi que ce soit. Ici, on n'est pas là pour réinventer la roue. Ok ? On est là pour mettre en place des process qui marchent, qui sont certifiés, viabilisés et je veux dire, maintenant, en témoin, je veux dire, tous les cas de réussite sur Internet. Vous n'avez même pu en douter. Voilà. Il va juste falloir comprendre qu'est-ce que vous voulez en fonction de votre business et de vos envies, en fonction du temps que vous avez à y accorder, etc. Mais très important. Et donc ça, je vais éviter de débattérer l'ensemble des choses parce qu'on le verra dans un des prochains modules. Mais comment monétiser ? Il faut absolument comprendre. Et vous pouvez faire plusieurs sortes de monétisation. Ok ? Allez, je reprends un exemple. J'aime bien ça et comme ça, au moins, c'est bien schématisé dans votre tête. Encore une fois, le challenge 23 avec le fitness. Comment monétiser ? Ici, il y avait donc le challenge qui était un programme. Donc là, c'était de la vente de services. Ok ? Donc, une formation de l'infoprenariat, de l'infoproduit. Il y avait celle-là. Mais ensuite, il y avait aussi des upsells, des downsells et on a pu avoir des crosssells, des OTO. Je vous le dis en deux mots, upsell, c'est vendre un produit plus cher, downsell moins cher, OTO, one time offer, c'est-à-dire une offre qui ne se prend qu'une seule fois, crosssell, etc. Enfin bref, on aura pu faire plein d'autres choses. Et ensuite, il y avait aussi, par exemple, la monétisation via une communauté, c'est-à-dire l'inscription à un groupe. Donc là aussi, c'est une deuxième façon de monétiser. L'accès à un groupe et là, ce qui est bien avec ce back-end, donc front-end, ce qui va nous permettre d'acquérir un client, back-end, ce qui va nous permettre un peu de le fidéliser, de le travailler sur le temps, améliorer la lifetime value, etc. Mais bref, on verra ça plus tard. Là, ce qui est très bien, c'est que ça permet de pérenniser, et en plus de faire en sorte que j'en puisse interagir entre eux. Vous verrez que la proximité, c'est quelque chose de très important dans le business. Donc là ici, deux moyens de monétiser. Il pourrait aussi en avoir un troisième. les coachings. C'est-à-dire, maintenant que vous avez tout ça, on peut aussi prendre une heure de coaching tous les mois pour voir votre évolution. Troisième moyen de monétisation. Voilà. Ensuite, on aurait très bien pu faire de l'affiliation, donc recommander les produits de quelqu'un d'autre et être rémunéré à chaque fois qu'une vente est faite par notre biais. Voilà. En proposant, par exemple, des compléments alimentaires, des protéines en poudre, etc. Voilà. Ensuite, ce n'est pas spécialement mon milieu, malgré mon corps d'apollon, je le sais. Je plaisante. Mais bon, vous aurez compris de choses à faire et donc, je ne vais pas vous aller extrêmement dans le détail parce qu'il y aura vraiment tout un module consacré à cela, mais vous aurez compris toute la puissance vraiment qu'à les différentes manières compareront les différentes manières de monétiser. Il y en a énormément. Il ne faut surtout pas les minimiser. Il faut bien les comprendre pour ensuite pouvoir bien structurer tout ça. On en a fini avec le travail en amont. Donc, tout de suite, la prochaine vidéo avec le travail en aval. A tout de suite.